Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de mon trim make-up. J'ai déjà du coup trié mes palettes, là on va trier tout ce qui est teint plus quelques autres produits. En clair, en fait, la seule chose qu'on met de côté aujourd'hui, ce sont les lèvres qui feront l'objet du coup d'une prochaine vidéo. Je vais faire exactement comme pour mes palettes, je vous fais voir les produits que je possède, ceux que je vais déglotteur et je vous explique pourquoi je les sors de ma collection make-up. Et vous aurez également dans cette vidéo un concours et je procède comme d'habitude. Je vous donnerai le mot pour valider votre participation au concours quelque part dans la vidéo et puis vous retrouverez du coup en barre d'informations un lien qui vous emmène vers un formulaire à compléter si vous avez envie de participer du coup au concours. Et comme d'habitude, bien évidemment, le concours s'adresse à mes abonnés. Voilà, tout simplement. Allez, on démarre tout de suite. Donc, on va faire dans l'ordre, tout simplement. D'abord, les primers, fond de teint, anti-cerne et compagnie. Je commence du coup par mes primers. Je vous fais voir du coup ce que j'ai. Puis après, je vous explique lesquels je sors de ma collection. Donc, le premier que je possède, c'est un primer de chez Vapor. Vous savez, il est à la fois hydratant avec un côté nutrition que j'aime beaucoup. Je vous en ai souvent parlé. Ensuite, le deuxième primer que j'ai, c'est de chez Makeup Revolution. Je l'avais eu dans le calendrier de la banque Game of Thrones. Donc, celui-ci, il a plutôt un côté lissant. Je l'ai utilisé une seule fois, mais je l'ai bien aimé. Ensuite, il y a mon tout nouveau de chez L'Oréal Paris. Du coup, le Prime Lab 24 heures Pore Minimizer. Lui qui va avoir à la fois un côté lissant et puis petit à petit également sur la peau. En fait, un côté lissant au fur et à mesure. Finalement, un petit côté exfoliant au fur et à mesure du temps. J'ai ensuite une base de chez Maybelline. En fait, la Perfector 4 en 1, mais en version matte. Et puis, j'ai du coup depuis très récemment la même, mais en version glow. Je n'avais même pas fait attention finalement que c'est la matte que j'avais déjà. Et ensuite, la dernière base que je possède, c'est celle de chez Ole Henrikson que j'adore. Pareil, qui va avoir un côté en fait à la fois hydratant, une nutrition vraiment très sympathique. Et puis, qui contient de la vitamine C pour donner de l'éclat à la peau. Alors, du coup, là, ça me fait si bas. Je trouve que c'est énorme, surtout par rapport à ce que moi, je peux utiliser en make-up. Donc, je vais en déglotteur. Au départ, j'avais tout gardé en fait, mais je vais en déglotteur. Celle de chez Ole Henrikson, je la garde parce que vraiment, je l'adore. Je viens vous faire du bruit. Ensuite, je vais garder les deux de chez Maybelline parce que j'aime bien. Comme ça, je pourrais comparer le côté glow et le côté matte et vous donner mon avis. Donc ça, je trouve ça super cool. Je vais bien évidemment garder ma toute nouvelle de chez L'Oréal. Écoutez, je vais sortir celle de Makeup Révolution. Pas que je ne l'aime pas, je l'aime bien. Mais du coup, je vais avoir la L'Oréal qui va être à peu près similaire. Donc, ce n'est pas la peine que j'en ai deux. Et je vais également sortir, même si je l'adore, celle de Veipour. Parce que celle de Ole Henrikson a aussi en fait ce côté nutrition que j'aime beaucoup. Donc, une va me suffire. Donc, je vais enlever ces deux bases-là. Ensuite, au niveau fond de teint et puis bébé crème. Du coup, j'ai le fond de teint de chez Wet n' Wild. Donc, c'est, vous savez, le fond de teint en version lumineuse. J'ai deux couleurs. Donc, j'ai la nude Ivory. Et puis, j'ai le même en soft beige. Ensuite, j'ai mon nouveau là de L'Oréal du coup en teinte 1,5N. C'est le Accor Parfait. J'ai également le Accor Parfait Nude que j'avais en teint 2,3 Light. J'ai ensuite de chez Sephora le Best Skin Ever Glow que j'ai en teint 17,5N. J'ai également, je vous en ai parlé encore et encore, les Sephora Care que j'ai en 2 teintes en 17,5N et en teint 20N. Et ensuite, j'ai un fond de teint de chez Carvice qui est un petit peu similaire à celui du L'Oréal Accor Parfait Nude. Et celui-ci, je l'ai en teinte F112. Voilà. Et je vous montrerai les bébés crèmes après. C'est pareil au niveau des fonds de teint. Je les aime tous, mais je vais en enlever quand même quelques-uns pour avoir une collection un petit peu plus petite. Je vais garder les deux de chez Wet n' Wild. Par contre, il faudra que je regarde quelle couleur me convient le mieux. Peut-être pour en garder une seule. Je vais garder du coup mon nouveau, là, le fond de teint Accor Parfait. Je me dis que je vais enlever le Accor Parfait Nude. Je l'aime beaucoup, mais vous savez qu'il est trop foncé pour ma peau. Et puis, celui-ci est déjà très très fin sur la peau et très fluide. Donc finalement, je trouve qu'il a un effet quand même similaire. Donc celui-ci, je vais l'enlever. Celui de Sephora, le Baskin Everglow, je vais le garder. Je l'aime bien et j'aime bien le mélanger au Sephora Care. Mes deux de Sephora Care, bien évidemment, je les garde, je les adore. Et pareil, écoutez, celui de Carvice, je l'aime beaucoup. Mais c'est pareil, je vais le sortir de ma collection. Là encore, il faut faire des choix. Je veux vraiment, petit à petit, que ma collection soit minimaliste, si on peut dire ça comme ça. Au niveau des bébés crèmes, du coup, j'en ai trois. J'ai une CC crème de chez Herborian que j'ai en teinte claire. J'ai la super bébé que j'ai en teinte nude. Et puis, ma toute dernière que j'ai eue dans la box Blissim. Du coup, c'est de chez Algologie. Et moi, je l'ai en teinte naturelle. Je les aime bien écouter vraiment toutes les trois. Elles sont super. Donc, je vais tout garder. Mais tout simplement, là, ce sont des formats mini. Donc, voilà. Hop ! Il faut, petit à petit, que je les utilise pour les terminer. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment super sympa. Vraiment, je l'adore. Je ne la connaissais pas du tout. Mais je l'aime énormément. Donc, en bébé crème, je garde tout. Ensuite, on arrive aux anti-cernes. Je les ai mis tout au fond. Hop ! Je vais déjà les attraper, les mettre devant moi. Et je vous montre ensuite ce que j'ai. Alors, mes deux plus anciens, en fait, c'est deux de chez RMS Beauty. C'est les Uncover Up qui se présentent comme ceci. Ce sont, en fait, c'est un produit qui peut faire à la fois anti-cernes et fond de teint, qui est vraiment crémeux, en fait, qui apporte beaucoup de nutrition. Et moi, je l'avais en deux teintes, la teinte numéro 11 et la teinte numéro 22. Ensuite, j'ai le Sephora Skin Ever Glow que j'ai en teinte numéro 20, que j'aime bien également, qui va avoir un côté crémeux, qui a une couvrance moyenne, mais qui me convient bien. J'avais également acheté, du coup, un anti-cernes, du coup, de la gamme Accor Parfait, qui se présente comme ça, comme sous forme d'un petit pinceau. Il a une couvrance très légère, mais je vous l'ai déjà dit, c'est pareil. Il est trop foncé pour ma peau. J'ai l'anti-cernes de chez Madara que j'ai retesté il y a quelque temps et que j'aime beaucoup également. Et ensuite, j'ai aussi l'anti-cernes de chez Wet n' Wild. Pareil que là, du coup, j'ai en deux teintes. Attendez que je cherche, du coup, la Light Ivory. Et j'en ai également une un petit peu plus foncée, la Medium Beige. Alors là, c'est pareil, je les aime tous, mais je vais faire du tri, encore une fois, toujours pareil, pour réduire ma collection. Je vais enlever les Uncover Up de RMS Beauty. Déjà parce que ce sont des produits crèmes, je les possède depuis très, très longtemps. Ceci dit, ils sont toujours très, très bons. Ils fonctionnent toujours bien. Mais je vous avais dit que cet hiver, il commence peut-être à être un tout petit peu nutritif, en fait, pour mon contour de l'œil et à bouger un petit peu du fait, tout simplement, que je prends de l'âge. Donc, ceux-ci, je vais les sortir de ma collection. Ensuite, le Skin... À chaque fois, je ne me souviens pas de ce nom. Le Best Skin Ever Glow de chez Sephora. Lui, je vais le garder. Ensuite, le Réal, l'accord parfait. Celui-ci, c'est pareil, je vais l'enlever parce qu'il est trop foncé pour moi. Donc, comme ça, je le donnerai en même temps que l'accord parfait nude. Ce sera très, très bien. La personne sera ravie. Ensuite, celui de Madara. Écoutez, je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de vous dire que je mets très peu d'anticiennes. De manière générale, vous savez que je dose très, très peu mes produits. Donc, du coup, les produits me font une éternité. Donc, ce n'est pas la peine que j'en ai énormément parce que, voilà, je les utilise vraiment petit à petit. Donc, celui-ci, c'est pareil. Je vais le donner. J'ai déjà donné, du coup, mon fond de teint. Donc, je pense que pareil, ça lui fera certainement très plaisir. Et je vais garder mes deux anticernes Wet n' White qui sont un petit peu plus... Enfin, je vais dire un peu plus secs. Donc, oui, ils sont un petit peu moins hydratants, un petit peu moins nutritifs, en fait, que celui de Sephora. Mais voilà, je les aime bien quand même. Peut-être que pendant l'été, ce sera juste parfait. Mais même chose, peut-être qu'il faudrait que je choisisse une des deux teintes. Mais ça, je verrai quand je les réutiliserai à nouveau. Est-ce que j'ai besoin des deux teintes ? Parce que comme ça, ça peut faire en même temps l'hiver et en même temps l'été. Ou est-ce que je choisis une des deux teintes ? Et on en arrive, du coup, aux poudres. Alors, j'ai une poudre de chez Ilia qui se présente comme ceci. C'est une poudre qui est légèrement teintée. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous avais dit que je l'aimais bien. Mais ça dépend, en fait, du fond de teint que j'utilise. Il faut vraiment que je l'utilise avec un fond de teint qui va vraiment venir lisser ma peau. Si j'ai un fond de teint qui marque un tout petit peu ma peau, il ne faut surtout pas que j'utilise cette poudre-là. J'ai ensuite celle de By Terry, la Hydra Poder. Vous savez que j'adore, mais que j'ai depuis une éternité. Mais quand je vous dis une éternité, c'est vraiment une éternité. Je pense que je l'ai depuis plus de 10 ans. Ensuite, j'ai ma toute nouvelle de chez Maybelline que j'ai testée pour la première fois, du coup, ce matin. Écoutez, je l'aime bien. Franchement, elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai celle de Cossas que j'utilise absolument tout le temps. Vraiment, je l'adore. Elle convient vraiment très, très bien à ma peau. Elle est très fine, en fait. Et vu que moi, cette année, finalement, je n'ai pas besoin d'énormément matifier ma peau. Elle est juste impeccable. Et ensuite, j'ai une toute petite de chez Essence, pareil, que j'ai eue dans un calendrier de l'avant. Celui de Essence qui était vraiment très, très mignon, d'ailleurs, comme calendrier de l'avant. Celui-ci, sûr, je le reprendrai l'année prochaine. Et ça, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué pour le petit Gel Douche Cottage, en fait. C'est qu'il m'est resté. Alors, il ne m'en est pas resté énormément. Je crois qu'il m'est resté deux ou trois lots, quelque chose comme ça, en fait, de personnes vraiment qui n'ont pas répondu. Et puis, au bout de quatre semaines, c'est ce que je vous ai dit. J'ai arrêté de relancer dans mon onglet Communauté, tout simplement parce qu'en toute honnêteté, ce n'était pas une période facile, en fait. Il y a eu toute une retombée après les Vlogmas. Et puis, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Puis, c'est vrai que, voilà, je commençais à sérieusement désespérer. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était pas grave. J'avais prévenu quand même pendant trois, quatre semaines que ce n'était pas dramatique. Et puis, que ce qui me restait, tout simplement, je le gardais pour moi. Mais écoutez, franchement, elle est vraiment pas mal. C'est pareil, en fait, elle vient matifier, mais relativement en douceur. Elle est vraiment chouette. Je l'aime bien. Je suis vraiment bluffée par ce calendrier que j'ai eu. Franchement, l'année prochaine, je le prendrai comme j'ai fait cette année, en fait. Mais je pense que je le prendrai certainement en plus pour faire des cadeaux. Mais ça, je vous l'expliquerai quand on arrivera, du coup, à la période des calendriers d'avant et puis des Vlogmas. Alors, pareil, j'avais envie de faire un petit peu tri, tout simplement. Voilà, toujours pareil pour réduire. Et puis, de la poudre, j'en utilise. J'en ai déjà jamais utilisé beaucoup. J'en utilise de moins en moins parce que je n'ai pas besoin de poudrer énormément ma peau. Et puis, parce que je vous l'ai dit cette année, ma peau marque de plus en plus. Donc, j'aime vraiment mettre un tout petit peu de matière. Et quand on met vraiment un tout petit peu de matière, c'est vrai que du coup, les produits durent sacrément, en fait. Donc, du coup, je vais garder celle de Cossas. Franchement, je l'adore. Je vais garder, bien évidemment, ma nouvelle de chez Maybelline. Franchement, qui est bien. Elle est fine. Elle est vraiment pas mal. Je vais garder celle d'essence que j'aime bien et que je trouve vraiment toute mignonne. Et puis, écoutez, je vais me séparer. Je l'aime beaucoup, mais je vais m'en séparer. Je l'ai vraiment depuis une éternité. Donc, je vais me séparer de celle de chez By Terry et je vais me séparer également de celle de chez Ilia, qui est une bonne poudre, mais je l'aime quand même moins que mes autres poudres. Voilà, comme ça, je garde vraiment mes préférées. Et puis, j'enlève celle que j'aime un petit peu moins. Voilà pour cette première partie. On va passer du coup aux bronzers, blushs et highlighters. Avant de vous faire voir les bronzers, les blushs et les highlighters, j'ai oublié de vous faire voir les sprays fixateurs. J'en ai que deux. Donc, j'en ai un de chez Makeup Revolution. Toujours pareil, en fait, c'est le Game of Thrones que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Et ensuite, j'en ai un que j'ai acheté chez Action, le Biphas Fix Makeup Long Lasting, que j'aime beaucoup, qui est à l'eau de rose et à l'aloe vera. Il convient bien à ma peau. Là, c'est pareil. Celui-ci, il fait 150 ml. Et j'aimerais vraiment, vraiment, ça fait une éternité que j'ai envie de tester le fixe plus de MAC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui de chez Action. Et puis, je vais sortir celui de Makeup Revolution. Je le donnerai. Je sais qu'il va faire plaisir. Au niveau des bronzers, du coup, j'essaie de faire crème et poudre. J'en ai qu'un, en fait, crème. C'est celui, du coup, de Westman Atelier, que j'ai en teinte biscuit, qui se présente comme ceci. Je l'avais retesté il y a peu de temps dans une rotation make-up avec un pinceau, du coup, de chez ELF. Je l'adore. Donc, bien évidemment, je vais le garder. Ensuite, j'en ai un de chez Glowish by Huda Beauty. Je vais y arriver en teinte numéro 2. Voilà. Celui-ci, c'est pareil. Je vais le garder. Mais j'ai quand même interrogation parce que je trouve que sur ma peau, il est vraiment très, très clair. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il est très, très clair en teinte numéro 2 ou si c'est tout simplement que peut-être qu'il est un tout petit peu glacé. Donc, il faudrait que je regarde. Mais ceci dit, je l'aime bien parce que du coup, il a un effet très, très naturel. Ensuite, j'en ai deux de chez Wet n' Wild. Là, je vous les fais voir juste comme ça parce que de toute manière, mes bronzers, je vais tous les garder. Donc, j'en ai deux de chez Wet n' Wild. Une couleur qui s'appelle la Sunset Striptease. Et une couleur qui s'appelle la Ticket to Brazil. Celle-ci, elle est un petit peu claire en fait pour ma carnation. Mais j'ai quand même envie de le garder et voir ce qu'il peut donner en hiver. Et si je m'aperçois une fois en hiver qu'il est vraiment trop, trop clair, à ce moment-là, je le donnerai. Mais c'est deux produits que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'en ai un de chez Kiko de la collection Blusoming Beauty que j'aime beaucoup également. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ce bronzer-ci. Il faudrait peut-être que je le mette dans ma prochaine rotation make-up. Et ensuite, j'ai celui de Hylia. Vous savez que je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc là, pour mes bronzers, pour le moment, je vais tout garder. Ensuite, au niveau de mes blushs, je vais faire crème et après poudre. Ce que je fais parce que j'ai déjà trié et je ne veux pas m'en mêler les pinceaux. Donc, je vais vous faire voir ce que je garde et après, je vous montrerai ce que j'enlève en fait. Autrement, je vais mélanger les pinceaux. Donc, le Westman Atelier que j'ai en teint pétale, je le garde. C'est un très, très joli blush. Pareil que j'ai retesté il y a peu de temps avec ce fameux pinceau ELF qui est vraiment super. Donc ça, je garde. Ensuite, j'en ai un de chez ELF. Un petit blush luminous que j'ai en teinte Maui qui est vraiment très, très joli. Et vous savez que j'en ai deux autres sur ma wishlist de petits blushs. Donc vraiment très, très joli blush. J'adore. Ensuite, je vais garder. Je l'ai très, très peu utilisé. C'est Maud qui me l'avait donné. Mais je l'ai re-swatché, réutilisé. Il est trop, trop joli. C'est de chez Mademoiselle Buyo. C'est un baume blush deux en un. Et c'est la couleur bois de rose. Et j'adore la texture en fait. Elle est légère. Il est vraiment super joli. Celui-ci, c'est pareil. Il faudrait que je vous le montre en action. Et ensuite, c'est un petit duo. C'est le rose cheek duo de chez Natasha Denona qui comporte du coup, hop, je vais vous le montrer comme ceci. Je ne vous éblouise pas. Du coup, un blush crème et puis un highlighter que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Je garde. Et au niveau des blushs crème, ceux que je vais enlever, je les aime bien mais c'est pareil. Il fallait faire un choix. C'est un blush de chez Minori que j'ai en teinte Orchide. C'est pareil, c'est Maud qui me l'avait donné. Il est très, très joli. Mais sa texture est un tout petit peu plus épaisse en fait que le Mademoiselle Buyo. Donc j'aime mieux celui de Mademoiselle Buyo. Et puis après, il y a également celui-ci. Le Neve Cosméti que j'avais en teinte Strawberry. Même chose en fait, c'est un joli blush en fait comme ceci. Hop. Très naturel en fait sur les joues qui va passer un petit peu comme de crème à poudre. Il est vraiment très, très joli. Mais en fait, il ressemble quand même à celui de Mademoiselle Buyo. Donc j'ai gardé le Mademoiselle Buyo. Là, c'est pareil. Il fallait faire des choix. Ensuite, je vais vous faire voir celui-ci parce que lui, c'est un crème à poudre. J'ai sorti de ma collection celui de Colourpop. Du coup, dans la collection Tinkerbell. Et du coup, c'était le Magic Moon. Voilà, qui est très, très joli. Mais même chose. Voilà, il fallait faire des choix. Je l'aime moins que ceux que j'ai gardés. Et je viens de m'apercevoir qu'en fait, il y en a deux qui me manquent. C'est les deux de chez Ilia en fait que j'ai mis dans mon ancienne rotation make-up là. Je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que je n'ai pas du tout eu le temps de me maquiller. En tout cas, de faire une rotation make-up, etc. ce mois-ci. Mais ceux-ci sont vides. Donc, je vous en parlerai lors de mon bilan de rotation make-up. Et de toute manière, ils vont aller dans mes produits terminés. Ensuite, on passe du coup au blush poudre. Même chose. Je vais vous montrer ceux que je garde. Et ensuite, je vous montre en fait ceux que j'enlève. Et je vous explique pourquoi. Du coup, je garde mes deux blushs de chez Kiko de la gamme Blue Swimming Beauty. Donc, le numéro 1 que j'adore, que je porte absolument tout le temps. Dans mes make-up quotidiens, je le porte absolument tout le temps. Parce qu'il peut faire à la fois blush et bronzer. Vraiment, je l'adore. Il se travaille super bien. J'adore. Je vais également garder la teinte numéro 2 qui s'appelle la Coral Lily. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Il faudrait que je la ressorte. Mais pareil, franchement, j'adore. J'adore vraiment ces produits. Tout le produit, le packaging. Vraiment, c'était des grands, grands favoris. Ensuite, bien évidemment, je garde mon RMS Beauty en teinte Sangria qui m'a été offert par Maud. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est juste sublissime. Franchement, cette gamme-là, je craquerai peut-être un jour pour une autre couleur. Alors, pas trop parce que le but, ce n'est pas d'agrandir ma collection make-up. Mais franchement, ils sont juste sublimes. Ils dégagent de la lumière tout en subtilité. Ils sont somptueux, ces blushs. Ensuite, j'ai gardé mon blush de chez Honest Beauty que j'ai en teinte Flirty qui est comme ceci. Pareil, il est lumineux. Il contient comme des petites nagues, des petites paillettes dorées. Il est très, très joli. Il est léger également. On peut le doser. Il est très, très joli, ce blush. Et ensuite, j'ai gardé du coup mes deux blushs de chez Benefit. Le Butterfly qui est un joli orangé très, très pigmenté. Donc, par rapport à ma couleur de peau, il faut vraiment faire attention quand on l'applique. Autrement, je ressemble à une petite rouille. Et ensuite, j'ai gardé, j'ai hésité, le dents des lions. Et je vous explique pourquoi. Je ne comprends pas, mais il a glacé. Et pourtant, je ne lui ai rien fait de bizarre. Je l'ai acheté en même temps que le Butterfly. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'une fois, ma peau était un petit peu trop humide ou mon pinceau, je ne sais quoi. Voilà, donc celui-ci, je le garde. Si jamais je n'arrive pas à le récupérer, je m'en séparerais. Mais franchement, je suis dégoûtée. Et ensuite, alors ce que j'enlève au niveau du coup des blushs poudres. Attendez que je ne me trompe pas. Du coup, j'en enlève deux. J'enlève du coup celui de Vapor. Hop, qui est comme ça. Un rosé froid qui est très, très joli. Mais voilà, je l'aime moins que les autres. Et encore une fois, le but est de faire du tri et de se secouer un petit peu. Donc voilà, il faut faire des choix. Et ensuite, le deuxième que j'enlève, c'est celui-ci. Et c'est là que ça va nous amener à notre concours. C'est un blush de chez Beauty Bay qui est très, très beau. Que j'ai en teinte corale. Mais écoutez, je trouve quand même qu'il ressemble. J'ai déjà un blush orangé avec celui de Benefit. Un petit peu une couleur similaire avec le Sangria, avec le Coral Lily. Donc voilà, il fallait faire des choix. Il ressemble également beaucoup à celui de Natasha Denona. Donc celui-ci, je ne m'en sais pas. C'est un blush que je possède depuis peu de temps parce que du coup, je l'ai eu cet été. Donc celui-ci, ça va être le premier produit que je vais vous mettre en concours dans cette vidéo. Je l'ai utilisé, ce blush-là, peut-être, je ne sais pas, deux, trois fois grand maximum. Voilà. Donc du coup, je me dis que ça vous fera plaisir. Ce sont vraiment de très, très bons blushs. Ce que je ferai cette fois, je pense, dans mon formulaire, c'est que j'intégrerai le fait que vous soyez bien d'accord avec le fait que ce ne sont pas des produits neufs. Ils ont été très peu utilisés. Je prends grand soin de mes produits, mais ce ne sont pas des produits neufs. Donc je pense que je le rajouterai dans le formulaire, que je sois sûre que vous soyez d'accord avec l'idée. Voilà. Ensuite, que je n'oublie rien, j'ai peur d'en oublier. On arrive du coup au highlighter crème. Donc je fais pareil, je vous montre ce que je garde et ensuite ce que j'enlève. Du coup, je vais garder mon highlighter de chez Heré Perez que j'ai en teinte Falling Star. Pareil, je le porte aujourd'hui. C'est un très, très bel highlighter. Je l'aime beaucoup. Donc je le garde avec une grosse, grosse contenance. Donc il va me faire du temps. Et je garde bien évidemment le Hollywood Flowers Filter que j'ai en teinte numéro 2. C'est ça, oui, que j'ai en teinte numéro 2, voilà. Et qui peut faire à la fois base, highlighter, voilà. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, en highlighter, je le trouve très, très joli, super subtil pour la vie de tous les jours. Ensuite, en highlighter crème et que j'enlève. Alors, il n'y a pas qu'un highlighter, mais je vous la fais voir maintenant. C'est une petite palette de chez RMS Beauty que je possède depuis une éternité. En fait, avant ici, vous aviez un baume pour les lèvres. Vous avez du coup deux couleurs de highlighter et puis deux couleurs de blush, voilà. Écoutez, c'est une palette qui est très, très jolie, mais elle est vraiment, voilà. Elle commence à avoir un sacré âge. Donc je la déglotteur tout simplement. Et ensuite, j'enlève également, même chose en fait, de chez Colourpop de la gamme Tinkerbell. C'est l'highlighter, du coup, qui s'appelait le Happy Source. Donc ceux-ci, je les donnerais parce qu'ils sont quand même un petit peu plus vieux. Je veux vraiment que les produits que je mette en concours, ce soit vraiment des produits que je possède depuis peu de temps et que j'ai très, très peu utilisé. Voilà. Donc celui-ci, je vais le donner. Je sais qu'il va trouver preneuse sans aucun problème. Et on arrive ensuite aux highlighter poudre. Du coup, pareil, je vous fais voir ce que je garde et après ce que j'enlève pour ne pas me mélanger les pinceaux. Ça fait un petit moment que j'ai fait le tri. Donc là, ça me demande quand même de me rappeler du raisonnement que j'avais eu. Du coup, je vais garder celui de Nabla, le Skin Glacine que j'ai en teinte ozone qui est sublime. Je l'adore vraiment, cet highlighter, il est sublime. C'est un joli doré. Je m'aperçois que je ne vous ai rien swatché. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais autrement, la vidéo, elle va être plus que longue. Donc, je referai des swatchs d'autres moments. Je les utiliserai dans des vidéos. Si certains vous intéressent, en fait, vous me le dites en commentaire. Et puis, je les utiliserai avec vous. Je peux aussi les utiliser lors des shorts. Je trouve que c'est super pratique. Au départ, en fait, quand les shorts sont apparus sur YouTube, j'étais un petit peu comme ça en me disant, bon, pourquoi ? À quoi ça va servir ? Je ne voyais pas comment je pouvais dire quelque chose de structuré, en fait, de suffisamment précis en une minute. Et finalement, franchement, j'ai trouvé ma petite façon de faire et j'aime beaucoup. Je trouve que pour faire un swatch ou pour montrer un produit, un maquillage, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les faire. J'aime beaucoup les monter. Et j'aime beaucoup aussi regarder, voilà, les shorts, du coup, des YouTubers et des YouTubeuses que je suis. Donc, du coup, je suis contente. Et en plus, ce sont de petites vidéos que je peux tourner, en fait, avec mes enfants. Elles sont plus courtes. Et étant donné, en fait, que j'enlève le son, finalement, peu importe ce qui se passe autour, je peux recommencer plusieurs fois, voilà, les tournages de manière beaucoup plus facile. Par exemple, quand j'ai fait le short sur la bébé crème algologie, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver pour que ça rende bien, pour que je sois satisfaite. Je me suis démaquillée quatre fois, remis mes soins, refait, voilà. Et il y avait mes enfants et pour le coup, c'était faisable. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué quand je tourne, en fait, ce genre de vidéos. Bon, bref, je parle d'autre chose. Revenons à nos highlighters. Ensuite, je vais garder, du coup, les deux blushs lighters que j'ai de chez Wet n'White. J'ai hésité, mais pour le moment, je vais les garder. Je n'ai rien d'autre qui ressemble. Les couleurs, voilà, sortent un tout petit peu de ce que j'ai. Donc, moi, j'avais la teinte Highlight Bling et j'avais la teinte I Met Someone. Voilà, on va avoir, c'est très, très, très lumineux. J'hésite parce que je trouve que ça marque quand même drôlement ma peau, mais je, voilà, j'essaierai de nouveau. Je ne veux pas me précipiter. Et après, celui-ci, là, l'autre, il a un côté plus froid, en fait. Donc, je vous disais, j'ai eu un gros moment de panique. Je regarde mon micro, je ne voyais pas mon petit point vert, mais s'il y est, je me suis coupée en plein milieu. Bon, bref, je reprends. Je ne sais pas trop comment j'aurais coupé cette vidéo, si ça va faire bizarre. Voilà, donc, je vous disais, en fait, je garde, en fait, les deux blushs highlighters de chez Wet n' Wild. Donc, le premier, je l'ai en teinte I Met Someone. Et le deuxième, il est un petit peu plus froid. C'est la teinte Highlight Bling. Et j'aime bien, en fait, parce que ce sont des couleurs, voilà, qui sortent un petit peu de ce que j'ai déjà. J'aime bien cette idée d'un blush très, très lumineux. Et voilà, et celui-ci, comme je vous disais, il est un petit peu plus froid. J'ai hésité parce qu'ils ont quand même tendance à marquer la peau. Voilà, mais pour le moment, je vais les garder. Et ma foi, je réfléchirai ultérieurement en les réutilisant. Je verrai si, finalement, je les sors. Ensuite, je garde, bien évidemment, celui de Fenty Beauty. Je l'adore, le How Many Carrots. Il est très, très beau. J'aimerais bien qu'il fasse le doré, mais en petit. Je ne l'ai jamais vu en petit. Je n'ai pas envie de l'acheter en grand, mais il me dirait bien en petit. Je garde celui que j'ai de chez Carvice, que m'a donné Maud. Je ne sais plus du tout la couleur. J'ai essayé d'enlever le pan pour voir si la couleur était écrite au dos. Je l'ai abîmé et en plus, la couleur n'était même pas écrite au dos. Mais je l'aime beaucoup. Vous savez, il est vraiment très naturel pour la vie de tous les jours. Il est vraiment super joli. Et je garde, bien évidemment, ma dernière acquisition de chez Rem Beauty. Le Miss Mercury, qui est vraiment très, très joli, en fait, qui est un champagne avec à la fois des sous-tons dorés et rosés, juste parfait. Je l'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je sors en highlighter ? Alors, je sors du coup un highlighter de chez Alima Pur. Il s'appelle le Whisper. C'est comme ça, en fait, il est comme en poudre libre. Il y en a une dose incroyable. Écoutez, c'est un joli highlighter, mais ce n'est pas le genre de chose vers lequel je vais me tourner facilement, parce que je ne le trouve pas forcément facile à utiliser. Et moi, je me dirige plutôt vers des choses qui sont faciles à utiliser. Donc, celui-ci, je le donnerai. Il va faire plaisir. Ensuite, je me sépare du BK. Mais il me semble que je vous l'avais déjà dit. Je radote. Bref, du coup, j'avais la teinte Moonstone. Et voilà. Et celui-ci, je vous ai dit, je ne le trouve pas spécialement beau sur la peau. J'avais attendu, en fait, avant de le donner, de le comparer au Carvice. Et j'aime beaucoup mieux le Carvice sur ma peau. Donc, celui-ci, c'est pareil. Je vais le donner. Et ensuite, le dernier dont je me sépare, c'est le Wet n' Wild. Donc, celui-ci, c'est le Mega Blow, Mega Blow, Mega Glow, Highlighting Powder. Et je l'avais en teinte Blossom Glow. C'est un petit rose, mais peut-être un petit peu trop rosé, vous voyez, à mon goût. Je pense que j'aime mieux ce qui est champagne ou à la limite un petit peu doré. Mais c'est vrai que j'ai moins tendance à me diriger vers le rosé ou alors vraiment un champagne légèrement rosé. En fait, comme par exemple le Rem Beauty ou comme celui que j'ai de chez Ere Pérez. Ça me suffit. Et heureusement que j'ai regardé. Est-ce que j'allais en oublier un ? Je vous dis, j'en ai tellement, ça demande de la gymnastique d'esprit. J'étais sûre que j'allais mélanger les pinceaux. Et du coup, le dernier que je déglotte en highlighter, et celui-ci c'est pareil, du coup il va faire partie du concours. Il est en teinte Trophy. Et c'est celui que j'avais eu dans la Mystery Box du coup de chez Beauty Bay. Et c'est pareil, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Et c'est un produit du coup que je possède depuis peu de temps. Donc je trouve que c'était parfait pour vous. Voilà, on va arriver du coup aux deux, trois autres bricoles, les primers pour les yeux, mascara, les fards à paupières mono, etc. Et puis voilà, on aura fait le tour de cette petite vidéo tri. Donc dans cette partie, en fait, on va faire base à paupières, ce qui est fards mono, mascara, crayon. Et puis on terminera la vidéo du coup par les autres produits qui font partie du concours. Voilà, aujourd'hui. Allez, c'est parti. La vidéo va être longue. J'espère que vous êtes bien installés. Je pense que je la chapitrerai comme ça, vous pourrez la regarder par petits bouts si vous préférez. Du coup, j'ai la base du coup de chez P.Louise, la pro base. Et je l'ai en teinte numéro 2, c'est ça. Ensuite, j'ai celle de chez NYX, la base Glitter. Ensuite, j'ai la base de chez Hourglass que j'utilise tout le temps, soit toute seule, soit mélangée avec ce qu'il me reste de la KVD Beauty, la Tech Primer qui ne fonctionnait pas en fait sur mes paupières toute seule. Mais par contre, mélangée à une autre qui est vraiment très, très bien. Donc là, pas de suspense. Je vais garder la P.Louise, mais qui est vraiment énorme. 50 ml, c'est vraiment énorme. Je pense qu'elle sera périmée avant que je l'ai terminée. Je vais garder bien évidemment ma Hourglass que j'adore, ma petite KVD Beauty que je termine petit à petit. Et je vous l'avais déjà dit, en fait, du coup, celle-ci, je vais la sortir définitivement de ma collection make-up. Tout simplement parce qu'elle accroche vraiment bien les pigments sur le moment. Je l'aime bien. Mais moi, par contre, elle ne fait pas tenir les fards correctement sur mes paupières. Ça ne fonctionne pas. Voilà au niveau des bases. Ensuite, fards à paupières mono. Je vais déjà vous faire voir tout ce qui est crème, en fait. J'ai du coup, 3 dazzle sticks que je vais garder. Je les adore. J'ai la teinte Ale Search. Une très, très jolie teinte. Ils ont du mal. Hop ! Allez, rentre petit. Ensuite, j'ai la teinte Electro Bold. Bold, bold, bold. Voilà, qui est un joli orangé. Très, très, très beau. Ça fait un petit moment, pareil, que je ne les ai pas utilisés. Et puis, j'ai la teinte Flash Storm. Qui est un marron avec plein de petits reflets, notamment violet, bleuté de souvenirs. Mais ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Hop ! Il faudrait que je les utilise à nouveau. Ensuite, j'ai deux produits de chez Kiko. Pareil, de la gamme Blue Sooming Beauty. La teinte numéro 2, qui est un petit doré comme ça. Et ça, c'était la teinte numéro 4, qui est un marronné, que j'avais pris, du coup, pour venir, en fait, intensifier mon coin externe, que j'aime beaucoup. Donc, je les garde. Et puis, j'ai celui-ci aussi, du calendrier de l'avant, toujours Game of Thrones. J'avais gardé, vous voyez, sur le moment. Mais je me dis que ça ne vaut pas le coup, parce que j'en ai déjà pas mal. Certainement déjà plus que ce que j'ai utilisé. Donc, celui-ci, je vais le sortir de ma collection make-up. Allez, hop ! On va être raisonnable. Je vais le donner. Il fera plaisir. Ensuite, au niveau des monopoudres, j'en garde qu'un seul. Je vais d'abord vous faire voir celui que je garde. Après, je vous fais voir le reste que je vais donner. Donc, celui que je garde, c'est celui que j'avais eu en cadeau, en fait, à Sephora. Un petit mono de la Zendo Palette. Et c'est le Sensei. Il est magnifique. J'adore. Je l'avais vraiment utilisé tout seul, comme ça, en le mettant partout sur ma paupière et sur mon rat de cil. Il est trop beau. Donc, celui-là, je le garde. Et autrement, le reste, je vais donner. Mais j'ai trois ombres à paupières, comme ça, de chez Lily Lolo. Je les avais achetées au tout début de ma chaîne. J'ai le Butter Up, comme ça, pour commencer le make-up, tout simplement. Mais ils sont très, très bien. Après, j'ai le I'll Shoot Cocoa, qui est un marronné, pareil, très joli. Mais je ne m'en sers pas. Je vous l'ai déjà dit, les fards mono, ce n'est pas forcément mon truc. J'ai plus... En fait, je vais plus vers les palettes. Ensuite, j'ai celui-ci qui est en poudre. C'est le Bronze Sparkle. Il est juste sublime. Ensuite, j'ai un petit, comme ça, pareil, en poudre, de chez Alimapur, que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de mon Corner B. Vous n'allez pas voir là, mais ce sont des petites paillettes dorées, très, très jolies. Mais c'est pareil, je ne m'en sers pas. Enfin, c'est le genre de choses où je n'ai pas le temps. Enfin, je ne prends pas le temps, en tout cas. Et après, j'ai cinq petits monos qui m'avaient été donnés par mot. Très, très jolis. Mais c'est pareil, je m'en sers. Enfin, il faut que j'y pense, en fait, pour m'en servir. Donc, autant que je les donne et que ça fasse plaisir. C'était de différentes marques. Donc là, c'est de chez Purobio et c'est la teinte numéro 15. C'est un Shimer, un petit marronné comme ça, très, très joli. Ensuite, je me rappelle plus que là, je n'ai même pas la marque. Donc, attendez, j'en ai trois. Je ne sais plus de quelle marque. Mais joli comme tout. Il y a un doré, un plus marronné vert, très joli également. Un petit champagne rosé qui est juste sublime, que j'ai mis plein, plein de fois. Et puis, celui-ci, c'est de chez Sydney Grace. Il s'appelle Save the Dance. Il est vraiment sublime également. Ils sont très, très jolis, mais je ne m'en sers pas. C'est vrai que moi, je me dirige automatiquement vers des palettes et pas vers des fards mono. Donc, ça ne sert à rien que j'en ai tout simplement. Donc, ceci, je vais les donner. Ensuite, dans l'ordre, allez, on va faire du coup les mascaras. C'est pareil, je vous les fais voir. Je dis si je garde ou pas. Mon nouveau Sky Eye de chez Maybelline, bien évidemment, je le garde. Mon nouveau Air Volume Mega Mascara de chez L'Oréal, bien évidemment, je garde. Ensuite, j'ai celui de Ruan Beauty, même chose que je garde. Je vais peut-être vous le faire voir si vous ne le connaissez pas et que vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne. Je l'aime bien. Il est très naturel. Il faut que je le termine. Il est vraiment sur la fin. Mais ce n'est pas un mascara chouchou. Je l'aime bien, mais ce n'est pas un mascara que j'achèterai de nouveau. Et ensuite, c'est pareil. Ça, je vous en avais parlé, mais je vous confirme. Le Wet n'White, donc lui, il sort de ma collection tout simplement parce qu'il est décrit comme un mascara volume, mais il ne fait absolument pas de volume. Donc, celui-ci, il sort tout court. Et ensuite, écoutez, mes deux miniatures. Je vous en ai parlé. Je vais les sortir. Ça me gonfle, en fait, les miniatures. Vraiment, je mets du temps à appliquer mon mascara. Une fois sur deux, je finis quand même par me mettre un petit peu sur les paupières. Ça m'énerve. Je trouve que c'est un produit pour le coup. Vous me direz vous, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un produit qui ne se prête pas à faire une miniature parce que le manche, c'est trop petit. C'est pénible. Donc, j'avais celui-ci, le Better Than Sex. Voilà. Qui a une jolie brosse. Par contre, je ne suis pas hyper fan parce que la texture est un petit peu sèche à mon goût. Moi, j'aime mieux les mascaras plus fluides. Et ensuite, j'ai le Bagal. C'est ça, de chez Benefit. Celui-ci, j'aime beaucoup la brosse. Et j'aime bien la texture. Donc, franchement, celui-ci, peut-être que je l'aimerais drôlement bien en grand. J'ai envie de vous dire, voyez comment sa brosse, elle est faite, elle est aussi souple que le Sky High de chez Maybelline. Je ne sais pas si vous, vous avez possédé les deux, testé les deux. Dites-moi si vous trouvez qu'ils se ressemblent. En tout cas, la brosse, la texture ont l'air de se ressembler. Voilà. Donc, j'en garde trois. Et puis, du coup, j'en sors trois. Ensuite, on arrive. Allez, on continue dans les cils. J'avais eu, vous savez, une paire de faux cils. Toujours pareil, dans le même calendrier de l'avant. Écoutez, sur le coup, je me dis, oh, c'est super. Tu n'as pas testé de faux cils, etc. Tu le feras. Quand est-ce que je vais le faire ? Quand est-ce que je vais avoir le temps ? Absolument jamais. Donc, ça, c'est pareil. Je vais donner. Ce n'est pas la peine que je garde. Ensuite, au niveau des crayons. Oula, il perd son bouchon. J'ai deux crayons, du coup, de chez Colourpop. Toujours pareil, de la collection Tinkerbell. Je vais les enlever tous les deux. Ils sont jolis, mais ils ne marquent pas très bien sur ma muqueuse. Dites-moi, d'ailleurs, j'ai enlevé tous mes crayons. Alors, je n'en avais pas énormément, mais je les ai tous enlevés. Si vous connaissez que vous avez des crayons, du coup, qu'on peut mettre en muqueuse, qui tiennent bien, qui sont jolis, qui marquent bien, dites-le-moi en commentaire parce que c'est vraiment quelque chose que je recherche et j'ai l'impression de ne pas arriver à trouver. Donc, je ne sais pas si c'est ma muqueuse qui est bizarre, mais moi, j'ai testé ceux de Colourpop, là, ça ne va pas. J'en avais de chez Beauty Bay, ça n'allait pas. J'ai testé ceux d'Action, ça n'allait pas. Donc, dites-moi, voilà, dites-moi quels sont vos chouchous. Et c'est pareil, le vert, c'est pareil. J'enlève, donc ça, je vais donner. Hop, comme ça, je donnerai toute ma petite collection Tinkerbell. J'ai ensuite un Tattoo Liner, c'est de chez qui ? De chez Maybelline. Voilà, que je garde. Hop, que j'avais acheté pour l'utiliser et que je n'ai toujours pas utilisé, mais je garde quand même. Et ensuite, j'ai deux... Comment ça s'appelle ? Je ne les utilise tellement pas. Super, des eyeliners. Deux eyeliners, voilà. J'en avais acheté un de chez Maybelline, en fait, pour tester et m'y mettre. Je l'ai testé une fois, j'ai été catastrophique, j'ai été désespérée, mais il faudrait vraiment que je m'entraîne pour de vrai. Donc, je vais garder. Et ensuite, celui de chez NYX, ça, c'est ma maman qui me l'a donné, le Epic Ink Liner. Donc, c'est pareil. Hop, il faudrait que je m'entraîne. Il faudrait que je prenne du temps et que je m'entraîne. Mais en fait, il faudrait que je le fasse sur des paupières non maquillées parce que je me souviens, en fait, quand j'ai testé celui-ci, je m'étais maquillée et tout. J'étais super contente de mon maquillage et j'ai tout ruiné. J'étais dégoûtée. Donc, je pense que les tests devront se faire avant, sans make-up. Ensuite, niveau sourcils, je vous fais juste voir ce que j'ai, mais je garde tout de toute manière. J'ai le crayon de chez Anastasia, toujours pareil, le Brow Wiz en medium brown. Donc, celui qui a une toute petite mine, mais ça, ce n'est pas le côté mine. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté très, très souvent. Et je vous ai dit que du coup, j'avais testé de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Ils sont un petit peu plus gras, mais ils sont moins chers. Je les aime bien. Donc, je l'applique, je les laisse un petit peu sécher, je les stompe. La première teinte que j'avais prise, c'était la Soft Brown. Je ne savais vraiment pas quelle teinte prendre. Je ne sais pas si ça vous fait ça en magasin. Alors, moi, une fois que je suis en magasin, tu as l'impression que je ne connais plus la couleur de mes cheveux, de mes sourcils, ma couleur de peau, etc. Et puis, je l'ai pris dernièrement, vous le savez, dans une teinte un petit peu plus foncée. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, la Medium Brown, en fait, qui convient mieux tout simplement à la couleur de mes sourcils. Donc, cela, bien évidemment, je garde. Et ensuite, j'ai le Brow Fixer de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. Il fixe tout en légèreté, mais ça me convient bien. Je pense qu'il est sur la fin. Dites-moi, c'est pareil, si vous avez comme ça un gel pour fixer les sourcils, mais abordable en prix, en fait, comme celui de Beauty Bay. Avant, j'utilisais celui d'Anastasia, mais c'est pareil. J'ai plutôt envie d'aller vers des choses un petit peu moins chères en ce moment. Donc, si vous avez un chouchou, en fait, qui fonctionne bien comme ça en petit prix, je suis preneuse. Dites-le-moi en commentaire. Voilà, et puis maintenant, je vais vous faire voir, du coup, les autres produits, cadeaux, en fait, du concours d'aujourd'hui. Voilà, on arrive sur la fin. Du coup, je vous montre, du coup, tous les produits qui font partie du concours de cette vidéo. Je rappelle, du coup, que pour participer au concours, déjà pour valider le mot, ce sera, du coup, Beauty Bay. Ensuite, il faut bien évidemment être abonné à ma chaîne parce que le concours s'adresse à mes abonnés. C'est vraiment pour vous remercier d'être là, de me soutenir à chacune de mes vidéos, en fait, parce que tout simplement, ça fait chaud au cœur, parce que c'est très, très encourageant. Ensuite, likez la vidéo, voilà, juste pour montrer que le concept vous plaît, tout simplement. Et puis, comme je vous ai dit, vous allez en barre d'infos. Il y a du coup un lien qui vous emmène vers un formulaire à compléter avec des questions, voilà, très, très simples. La seule chose que je vous ai dit que je rajouterais dans celui-ci, c'est, voilà, que vous soyez bien sûr d'être d'accord avec le fait que ce ne sont pas des produits neufs. C'est comme je l'ai dit, ce sont des produits qui sont récents. Je prends vraiment très soin de mes produits, mais ils ne sont pas neufs. Alors, du coup, je vous ai déjà montré, hein, du coup, on a dit le blush en teinte corale de chez Beauty Bay. Ensuite, l'highlighter en teinte trophy, même chose de chez Beauty Bay. Et ensuite, je vous ai rajouté, en fait, quatre petites palettes, en fait. La première palette que j'ai ajoutée, donc, c'est une palette que j'ai depuis très, très peu de temps, la Sephora Color Shifter. Et moi, je l'avais en teinte Kaki Illusion. Je vous la remontre. Et celle-ci, je l'ai utilisée une fois. Hop là. C'est cette palette-ci, voilà, qui est une très, très jolie palette. Je vous avais dit que les fards se travaillaient bien, que ce soit les fards mat ou les fards lumineux. Après, elle manque un petit peu d'intensité et un petit peu de luminosité par rapport à ce que j'ai, sachant que j'ai fait un tri pour garder vraiment les palettes que je préfère. Voilà. Mais c'est une jolie palette. Ensuite, je vous ai mis deux palettes de chez Colourpop. La Tinker Bell, du coup, je vais la garder pour la donner. Je sais qu'elle va plaire à ma famille. Donc, ce sont deux palettes que j'adore. La première, c'est la White Shad. ce sont deux palettes que j'ai dû utiliser une, deux fois maximum. Je vous ai dit de toute manière, j'avais trop de palettes et je n'arrivais clairement pas à les utiliser. Donc, la première, elle se présente comme ceci. C'est toute une harmonie en fait de couleurs marronnées avec des mattes, des lumineux, des pailletés. C'est vraiment une très jolie palette. Moi, j'aime bien les fards Colourpop. Je trouve qu'ils se travaillent bien. Et ensuite, la UU au nez qui va être le même genre mais dans des teints un petit peu jaunes, moutardes, marronnées, très claires. Elle est sublime. On va y retrouver exactement la même chose, des mattes, des lumineux et puis un pailleté là vraiment très très jolie. Elle est vraiment très très belle. Et la dernière palette que j'ai mis dans ce concours, c'est pour aller avec son petit blush et son petit highlighter. Du coup, c'est la Wilderness de chez Beauty Bay qui est une palette qui est juste sublime et je vous avais dit je sais que c'est une harmonie que je n'utiliserai vraiment que très très rarement. Même chose, cette palette, je l'ai utilisée une ou deux fois, pas plus, ça c'est sûr. C'est une très très belle palette et on y retrouve voilà la qualité de toujours en fait de chez Beauty Bay. Des phares mat qui se travaillent bien, qui sont bien pigmentées également. J'ai trouvé que les couleurs se travaillaient bien malgré le fait que parfois les verts, les bleus peuvent être un petit peu compliqués à travailler. Les lumineux sont très très jolis. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Elle est vraiment très très belle mais là encore, il fallait faire un choix pareil pour que vous le sachiez. J'ai le petit carton de la UU au nez, ça j'ai, de la Wilderside, j'ai, la Color Shifter, elle, il n'y avait pas de petit carton. Ensuite, il me semble, je ne sais plus s'il y avait un carton. En tout cas, je n'ai pas celui de l'highlighter, je n'ai pas celui du blush et c'est pareil, je pense que je ne vous dis pas de bêtises, je n'ai pas celui de la Wilderness tout simplement parce que vu que les cartons de chez Beauty Bay, en fait, ils sont beaucoup plus épais que la palette, en fait, je ne les garde pas. J'ai gardé en fait tous les derniers mais les premiers, je ne les ai pas regardés. Je vérifierai au cas où mais a priori, je ne les ai plus. Voilà, comme ça, vous savez tout et comme ça, vous avez toutes les informations pour savoir si le concours vous intéresse ou au contraire, si le concours ne vous intéresse pas. Je ne veux vraiment pas de surprise parce que autant, voilà, organiser des concours, c'est vraiment que du plaisir parce que c'est pour vous faire plaisir mais je ne veux pas qu'il y ait de quoi qu'au final, la personne qui gagne les produits soit déçue tout simplement. et bien voilà, on arrive au bout de cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501